La guerre de Corée a prouvé à la marine américaine qu'il fallait remplacer de toute urgence ses appareils à réaction de première génération. Les F9F Panther ou Cougar de chez Grumman ne font plus le poids contre les nouveaux MiG et ne tiennent plus non plus la comparaison avec leurs homologues basés sur Terre. En effet, l'US Air Force est déjà équipée de F-100 Supersonic et a des projets encore plus ambitieux en cours de développement comme le F-104 Bisonic ou le très moderne F-102 de Convert censé allier vitesse supersonique et système de tir intégré. Je mets également en description le lien des vidéos traitant de ces sujets. La société Vought souhaite répondre à cette demande. Elle est à l'époque déjà très liée à l'US Navy et ses compétences pour la réalisation d'avions embarqués ne fait aucun doute. C'est elle qui a donné naissance au très réussi F-4U Corsair. Avec son L en W caractéristique rendu célèbre entre autres par la série des Têtes brûlées, c'est avant tout la société qui a réalisé un des meilleurs, si ce n'est le meilleur des chasseurs embarqués de la Seconde Guerre mondiale. Vought est en compétition avec la société Grumman, forcément, qui présente son F-11 Tiger à l'US Navy en 1955, qui était censé être en gros la version supersonique de son F9F, mais dont les performances apparaissent bien décevantes. Bien qu'ayant une avionique moderne et pouvant être équipée de tout nouveau missile sidewinders, il n'atteint maquant qu'un piqué. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, lors d'un fort piqué, un pilote tira une rafale de 20 mm. L'avion finit par rattraper ses propres balles, qui avalaient par le réacteur en dommage à ce dernier. Le F-11 Tiger devint ainsi le seul avion au monde à s'être abattu lui-même. La carrière de l'avion et sûrement celle du pilote furent finalement très courte. De plus, l'appareil présenté par Wout est au contraire très performant et très ingénieux, qui non seulement éclipse effectivement le Tiger sur tous les tableaux, mais également éclipse les avions basés à terre. Incroyable ! Alors même que réaliser un avion supersonique, mais pouvant atterrir avec de faibles vitesses d'approche et de décrochage nécessaires aux opérations aéronavales, semblait tout simplement impossible. Le F-8 Crusader ainsi nommé, est équipé d'un puissant Praté-Whitney J-57 de 8 tonnes de poussée avec réchauffe, qui lui permet d'atteindre Mach 1-8 et lui procure de fortes accélérations. Bien que pouvant être équipé de missiles sauté Winder lui aussi, il est très manœuvrant, conçu pour le combat tournoyant, à l'ancienne, avec ses 4 canons Colt de 20 mm, alors que beaucoup de constructeurs préfèrent des plateformes stables et suppriment même l'intégration de canons pour favoriser l'utilisation de missiles au résultat si prometteur. Mais toute l'expérience de Vought pour les avions embarqués se retrouve dans son système d'incidence variable de la voilure. En effet, l'ensemble de la voilure peut pivoter et augmenter ainsi son angle d'incidence de 5 degrés par rapport à l'avion, permettant ainsi de diminuer la vitesse d'approche et en plus d'avoir une meilleure vision du porte-avions lors de l'appontage. Bien que son utilisation nécessite des mains expertes, les pilotes de l'US Navy le surnomment très vite la voiture de sport, au vu de ses performances si élevées, mais les opérateurs de pont le surnomment quant à eux l'Alligator. En effet, avec son entrée d'air si basse et l'énorme sucion générée par le J57, le F8 était un appareil dont il fallait particulièrement se méfier pour ne pas être avalé. Il aura également le surnom de Fingachette, le tueur de MIG ou le dernier chasseur à canon lors de la guerre du Vietnam. En effet, les AJ MiG-17 entre autres, pourtant bien plus anciens et moins sophistiqués, ont mis en mal les lourds avions de l'US Air Force que furent les F4 ou les F105. En effet, ayant trop misé sur la doctrine missile qui s'est avérée peu fiable avec des mises en œuvre compliquées, ces appareils en ont payé un lourd tribut. Les F8, pourtant considérés au départ comme dépassés avec leurs canons et conçus pour le combat de tournoiants, ont pu tirer leur épingle du jeu pour se retrouver dans les 6 heures des appareils ennemis. Les pilotes de F8, très fiers de leurs machines, disaient « Si tu n'es pas un crusadeur, tu n'es pas chez les chasseurs ». Au cours de cette guerre du Vietnam et finalement équipée de canons dans la version E, le F4 a remplacé quand même les F8 dans une volonté d'économie d'échelle, avec un seul avion pour toutes les armées US. En parallèle, en 1965, Wout a également profité du F8 en le transformant en A7 Corsair II, issu des mêmes études et dans le but de remplacer les A4 Skyhawk. Il perd en longueur et en complexité, ce qu'il gagne en robustesse et en simplicité d'utilisation. Fini la voilure à incidence variable et les vitesses supersoniques, mais sa capacité de 7 tonnes d'emport et son canon Vulcain le rendra d'une efficacité redoutable pour l'attaque au sol. Très apprécié lui aussi, il sera déployé de la guerre du Vietnam dès 1967 jusqu'à la guerre du Golfe en 1991. Une sacrée longévité. Mais pour remettre les choses en perspective, si le F8 Crusader a volé pour la première fois en 1955 et a été mis en service en 1957 de l'armée américaine, Wout avait livré des F4 U7 Corsair en 1953 à l'aéronoval française pour repérer sur les porte-avions Lafayette et Boisbello, tous deux également issus du surplus militaire américain. En ayant tissé de forts liens avec l'État français, c'est donc des F8E FN pour French Navy qui furent achetés pour opérer sur les nouveaux porte-avions modernes Clemenceau puis Fauche. Très proche de la version américaine, ils se différenciaient quand même par la possibilité d'utiliser des missiles Matramagic et surtout une incidence variable augmentée à 7 degrés pour permettre leur utilisation sur ces navires quand même plus petits que ceux des Américains. Et si les F8 américains furent retirés du service en 1976, les Cruzes français, eux, ne le furent qu'en 1999, remplacés à leur tour par le rafale marine opérant sur le nouveau Charles de Gaulle. Mais ce sont d'autres drôles de machines. Sous-titrage Société Radio-Canada